Zimbabwe. Zimbabwe. Bonjour. C'est très bien d'être avec vous ce matin. Et c'est super d'entendre la traduction. Pour les gens qui sont plus lents, on a le temps de penser. Au Zimbabwe, on parle seulement anglais, donc on n'utilise pas la traduction. On n'utilise pas la traduction. Alors, on devrait ajouter une traduction parce qu'on parle l'anglais américain, mais on devrait ajouter l'anglais britannique. Comme ici, vous pourriez faire du français français au suisse français. On parle plus doucement. Ça va. Tout va bien. On va ouvrir dans le livre de Colossiens. Chapitre 1. Et j'entends les pages tourner. On va prier. Père Céleste, parle à nos cœurs ce matin. On te remercie. Pour la possibilité d'être encore réunis ici. Au nom de Christ. Devant toi. Et on prie pour l'anointion de ton Saint-Esprit. Dans notre cœur aujourd'hui. Amen. Verset 4. Paul dit. Paul dit. En effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les membres du peuple saint. C'est très beau de savoir que l'église de Colosse était réputée pour l'amour des saints. Ils n'étaient pas réputés pour leur bâtiment. Ils n'étaient pas réputés pour la personnalité du prédicateur. Ils n'étaient pas réputés pour les œuvres qu'ils faisaient. Mais Paul, ce qu'il a entendu par rapport à l'église de Colosse, c'est qu'ils aimaient les saints. Lorsque j'ai rejoint ce ministère en Roumanie, il y a plus de vingt ans. J'avais un background orthodoxe et je planifiais d'aller dans un monastère. Mon frère Julian venait d'être sauvé. Et il m'a invité à l'église une semaine avant que je commence à faire les papiers pour entrer au monastère. Et ce qui m'a gardé dans l'église, ce n'était pas une doctrine. J'étais tellement orgueilleux, je disais, je connais la doctrine. J'étais le bras droit d'un prêtre orthodoxe. Et je pensais que je connaissais tout. Ce n'est pas le bâtiment qui m'a attiré. Pas plus que la personnalité des personnes. C'est l'amour. Et j'aimais cet endroit. Les gens vraiment prenaient soin de moi. Quand j'étais embrassée, je savais que c'était réel. Je me sentais aussi, je trouvais que c'était un peu bizarre. Mais je savais que c'était l'amour. Au Zimbabwe, on a un pasteur dans notre école biblique. Il s'appelle lui-même, il s'appelle un apôtre. Lui-même, il se dit apôtre. Et il a dit à un de nos étudiants qui, plus tard, a rejoint notre église. Greater Grace fait les choses de la bonne manière. Par exemple, par rapport aux finances, il motive les gens par l'amour. Mais moi, je dois pousser les gens à donner. Montrez l'argent en l'air. Montrez-le à Dieu. Donc, vous êtes un peu honteux de juste lever un dollar. Et en fait, utilisez l'enveloppe et écrivez votre nom dessus. Et quand l'enveloppe n'est pas là, « Hi, how are you ? » « Where's the money ? » Et quand l'enveloppe n'est pas là, « Bonjour, comment ça va ? Mais où est l'argent ? » Et il a dit, « Greater Grace le fait d'une manière juste, la manière de l'amour. » Mais il voulait prendre en fait l'honneur, le crédit. La chair veut prendre l'honneur pour l'œuvre. Mais comment on peut être ce type de chrétiens, comme dans Colossae ? Comment pourrait-on être ce type de chrétiens, comme dans Colossae ? Qui sont réputés pour leur amour. Et Paul dit, « Comment ? » « All of you say, « Comment ? » « Comment ? » « Dites, « Comment ? » Paul nous dit, « À cause de l'espérance » « Et que Dieu vous réserve dans les cieux. » Je vais donner trois points. L'espérance. En français et en anglais, le mot « espérance » Ça montre un désir qui va peut-être ou non se passer. Ça montre un désir qui va peut-être ou non se passer. Nous savons que notre citoyenneté est dans le ciel. Nous savons que nous avons une maison dans le ciel. Nous savons que nous sommes en Christ dans les beaux célestes. Nous le savons. Et c'est l'énergie, c'est la source pour l'amour des frères. Paul dit aussi, « Vous l'avez connu par la prédication de la vérité, cet évangile qui est parvenu jusqu'à vous. » Voilà les sources de l'espérance. Et à la fin du verset 6, Il dit, « Vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu. » En grec, ça veut dire, « Vous avez rencontré d'une manière personnelle la grâce de Dieu. » Vous avez expérimenté et goûté la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas une information. C'est une personne. Et Epaphras, it says here in verse 7, Epaphras came with this grace to the Colossians. Au verset 7, il est écrit, « C'est Epaphras, notre cher collaborateur, qui vous en a instruit. » Epaphras is the vehicle of grace. He carries Christ. He carries grace in him. Epaphras, c'est un miracle de la grâce. Il transporte la grâce avec lui. Il véhicule la grâce. Et les Colossiens ont étudié la grâce dans sa vie. Ils ont vu la personne de Jésus en Epaphras. Et ça a produit en eux la foi et l'amour pour les saints. Nous avons devant nous des hommes de Dieu. Des frères et des sœurs. Qui manifestent la plénitude de la personne de la grâce. Et on est attirés par cette grâce de Jésus. Et en résultat, nous avons l'amour pour les saints. Et en verset 8, l'amour de l'Esprit. Nous avons trois points ici. Hope, grace, and love in these verses. Donc nous avons trois points. L'espérance, la grâce et l'amour. C'est la source de notre foi envers Christ. Et l'amour pour les saints. Lorsque notre fils est né avec la trisomie 21. Quelqu'un dans notre famille. Cette personne nous a dit, vous avez reçu un enfant avec la trisomie 21. C'est une punition pour mes péchés à moi. C'est triste de ne pas connaître la grâce de Dieu. Le même jour, une jeune femme a donné naissance aussi à un enfant avec la trisomie 21. Mais le docteur n'était pas autorisé à nous dire dans quelle chambre. Mais le docteur nous a dit que le père de l'enfant est parti. Lorsqu'on ne comprend pas la main de Dieu, on connaît le cœur de Dieu. On fait confiance dans le cœur de Dieu. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, nous pouvons faire confiance en la personne de la grâce. Peu importe ce que les frères et sœurs peuvent nous faire peut-être dans l'église, on peut encore manifester l'amour à cause de ces trois sources de l'amour ici. Nous avons l'espérance, une assurance. Nous avons la personne de la grâce et nous avons l'amour de l'Esprit. Et cela produit en nous, verset 4, la foi en Christ Jésus et la confiance en Christ Jésus. La confiance dans toutes situations. Et l'amour pour les frères. Un amour qui est inconditionnel, agapé. Et c'est la réponse pour la question. Voilà comment sont les églises du type de Colosse. Prions. Père Céleste, on te remercie que tu nous as en fait sorti de la boue et tu nous as placés sur un rocher, Jésus-Christ. Et tu nous as donné une assurance certaine et tu nous as couverts dans ta grâce. Grâce sur grâce. Des rivières et des rivières d'amour. Et on te remercie de produire le changement en nous. Tu ne réclames pas un changement. Mais tu produis un changement avec ton amour. Et on te remercie parce que c'est ton caractère qui est manifesté dans nos églises. Et on est en fait comme l'église de Colosse. Nous sommes réputés par rapport à ton amour qui est déversé parmi les frères et sœurs. Amen. Applaudissements 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 Applaudissements